Musique Petit message rapide avant que la vidéo ne commence, il s'agit ici uniquement du test gameplay découverte du mode solo de Call of Duty Vanguard. Si vous voulez voir du mode online multijoueur, je vous renvoie dans les multiples liens en dessous de la vidéo. L'un vous montrera un gameplay en multijoueur MME et l'autre parlera du Champion of the Hill durant l'alpha de Call of Duty Vanguard. Sur ce, bon visionnage. Regardez-moi ça. Quel monde, hein ? Qui est prêt à se sauver ? Dovidani ! A nous aussi. On donne tout. Et c'est eu tout le monde fixe rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Call of Duty Vanguard sur PlayStation 5. Édité, développé par Sledge, Hammer Games et Activision, sortie officielle le 5 novembre 2021. Et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Est-ce que j'ai besoin de rappeler ce qu'est Call of Duty ? Non, je ne pense pas. C'est un FPS qui, lui, se déroule cette fois-ci durant la Seconde Guerre Mondiale. On revient un petit peu aux sources et c'est pas plus mal, clairement. Oh, ce réflexe ! Badass, la Ruskov ! Bon, c'est pas étonnant, hein, il y a toujours un perso assez badass dans chaque mode solo de Call of Duty. Bizarrement, je ne sais pas si c'est moi ou les années qui défilent, mais je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à refaire les modes solo des Call of, plutôt qu'à m'attarder sur le mode multijoueur. Petite phase, infiltration, ça c'est vraiment sympa. Et oui, forcément, l'hémoglobine bien apparente quand on sectionne la jugulaire. C'est Sledgehammer qui est derrière. Treyarch avait été le précepteur du genre. Le démembrement est bien entendu présent. Oh là 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 ! Elle est présente ! Elle est là partout où on l'attend. Hum, c'est donc fermé. Où faut-il aller ? Pas par là, clairement pas. Il est où le rebord ? Là ? Hop, 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 non, 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 pas par là. Ah, il était à gauche. Il se trouve que je regarde les planches, voyons. Tout est indiqué. Ah, il y a un petit clipping de la porte quand même. On peut tirer à la jugée ? Ah oui, oui, d'accord, oui, non, pardon, tirer à l'aveugle, ouais. Si on appuie sur R2 alors qu'on est camouflé, il va juste lever les mains. Qu'est-ce que tu foutais là, toi ? Il va juste lever les mains pour tirer, bon. On aura que le hitmarker pour nous certifier si on a vraiment tué le gars qu'on a en face. Quand même, je vais essayer de changer quand même, je vais changer d'arme assez souvent quand même pour montrer, pour vous montrer les différentes... Ils n'étaient pas morts. Ils étaient deux, ils étaient deux. Trois même. Ils campent tous, c'est incroyable. Il est avec moi, lui ? Je suppose, ça doit être rouge quand on vise. Non, pas du tout, ils étaient contre moi. Ok, bon, quand je vise et qu'il n'y a rien qui s'affiche, maintenant je tire, c'est pas grave. Plus de sommation. Voilà. Le tir allié, on évite. Mais tu vas aller prendre mes snapshots. Oh, il y avait quelqu'un à droite. Incroyable. On va faire du snap, on veut se mettre à la cover, mais si pendant la cover on se fait déglinguer, génial quoi. Il tabasse quand même ce flingue. Pas mal du tout. Par contre, graphiquement, il est incroyable. De toute façon, vous allez me dire, plus les call-offs avancent dans les années, plus les supports nous permettent d'avoir un mode solo digne de l'année de production. On va se dépêcher. Je ne sais pas si c'est un allié ou un ennemi, ça va, pour qu'il soit autant en haut. On verra bien. Par contre, le sound design est exceptionnel, vraiment. Niveau visé, ce n'est pas dégueulasse non plus. L'AIM est agréable. C'est assez prenant. Donc, comme je disais, le jeu nous plonge à nouveau dans la seconde guerre mondiale. Et ce qui n'est pas plus mal, les premiers call-offs. Enfin, toi, par contre, tu étais avec moi. Au moins, je les repère avec les béries rouges. Mais c'est incroyable, ça. Ils sont trop bien cachés, ceux des fins de wagon. Donc, je disais, voilà, comme les premiers call-of-duty, que ce soit les 1, 2, 3. On était réellement plongés dans tout ce qui était la seconde guerre mondiale. Et avec le temps, on a eu de plus en plus de call-of-duty futuristes. Vous allez me dire, bon, là, il y a eu deux écoles. Est-ce qu'on était sur un call-off qui était très branché, pieds sur le sol, pas besoin de jetpack, une glissade maximum, mais pas à faire de roll-run ou des choses comme ça. Et il y en avait d'autres qui étaient plus imprégnés, qui préféraient clairement le côté arcade très, très dynamique de ces nouveaux call-offs. Il y a eu deux écoles. Moi, bon, sacré puriste, je restais de la première. Les éléments qui se détruisent, ça, c'est vachement bien. Là, je pense que ce call-off tombe bien depuis World War 2, qui était assez sympa. Celui-là continue dans la lignée, c'est pas plus mal. Il y a énormément de munitions au sol, de caisses de mules. Quelque chose me dit que dans le mode solo, on va vite se retrouver à court, en fait. Après, ça reste toujours le même principe dans le mode solo. Vous avez une cellule d'ennemis qui est affichée, un gros pack. Une fois que vous l'avez butée, vous pouvez avancer. C'est très linéaire, vous allez me dire. Mais bon, c'est... Oh ! Ça reste dans le mode classique d'un solo de Call of Duty. Je sais pas si j'ai quand même bien fait de prendre ce fusil à pompe, parce que niveau distance... Oh ! Ça fait le taf, quand même. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Mais est-ce que je peux me... On va voir. Est-ce que je peux me caler contre là ? Non ? Si, voilà. Voilà ! Quand on est appuyé contre un rebord, la visée, elle est beaucoup plus stable. Ça, c'est une nouveauté, quand même, qui n'était pas négligeable. C'est arrivé il y a quoi ? Il y a 3 Call of Duty en arrière ? C'est assez récent comme ajout, mais... Ça a clairement changé la méta pour pouvoir viser son adversaire. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Maintenant qu'on s'est bien fait mitrailler, l'officier en chef aurait l'amabilité de nous dire ce qu'on fout là. La base navale est notre dernière étape. Une fois à l'intérieur, on sécurise l'objectif. Il veut qu'on le sécurise. En revanche, il ne peut pas nous dire ce que c'est. Kingsley m'en tient le mystère depuis le début. J'espère que c'est pas une énième chasse aux œufs de Pâques, ici. C'est vrai ça ? C'est quoi le but de la mission ? On sait pas vraiment. T'es en train de me dire que le putain de SOE c'est rien ? Vous savez quoi ? Je vais aller mettre les freins. Tout ce qu'on a, c'est un nom. Pénix. Donc en fait, on n'a aucune idée de contre quoi en tout cas. Notre mission, c'est justement de trouver. Selon le SOE, les nazis sortent quelque chose d'important d'Allemagne. Peut-être des documents. Le Saint des Saints. Et nous, on est là pour s'en emparer. C'est si important, pourquoi ils ont pas envoyé l'armée ? Ils l'ont fait. On est six. Hé mec, on est pas de la même armée. Putain, on est même pas du même continent. Silence. Pourquoi on a été choisis pour cette foutue mission suisse ? Les gradés nous ont choisis tous les six pour une attaque rapide et un départ discret. Cette mission est pas pour l'armée. Une armée, c'est trop bruyant. Trop lent. Richard a raison. Ils vont pas nous voir venir. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, on sera déjà loin. Tout le monde a bien compris le plan. Je tire sur les nazis. Il meurt. Voilà. C'est entrecoupé de brèves cinématiques in-game. C'est vachement sympa. Ça ajoute une touche de dynamisme non négligeable. Et franchement, ça force l'immersion. C'est pas plus mal. Tout ça. De toute façon, une grenade, une pierre de coup, on connaît. Ah, elle va un peu trop loin. Ça va. Ça va pas tuer tout le monde, mais... Ça a fait le taf. Elle tabasse l'AMG. C'est fou que des armes pareilles soient aussi stables. Je voulais faire... Je voulais rejeter la grenade. Au final, j'en ai jeté une autre. Hum, pas mal la mire. On y va ! Alors, je suis pas vraiment très fan des snipers. Mais avec un petit viseur à cog, allez, je dis pas non. Pourquoi pas. On se rappelle pour les plus vieux sur MW2 en réseau que l'intervention avec un viseur à cog, c'était assez incroyable. C'est pareil, il y avait aussi deux écoles. Il y avait le viseur normal et le viseur à cog. Quel sniper l'intervention. Après, comme je l'ai dit, dans son principe, ça reste assez bête et méchant. Il faut juste avancer d'un point A à un point B en éclatant tout ce que l'on voit devant qui nous empêche de progresser. Mais ça reste quand même sur un principe qui est assez novateur depuis quelques call-off où est-ce que nous avons des ennemis qui diffèrent en fonction des événements produits. Il y en a qui seront armés d'une... Enfin, qui seront équipés d'une lourde armure qui auront une arme assez exclusive au passage que l'on va emprunter dans le mode solo. C'est... Toutes ces petites choses font que ça... Ça change pas mal, quoi. Wow ! Ça, par exemple, vous voyez, cet événement, voilà, on a de la smoke, on voit pas ce qui nous arrive devant, il y a quatre ennemis d'un coup. C'est... Voilà, tous ces petits... Oh, elle est chiant, maintenant ! Tous ces petits events, vous voyez, ça... En fait, ça casse, en fait, ce rythme qui est juste d'avancer bêtement jusqu'à l'objectif. Et ça, c'est pas mal, parce que c'est clairement des gros, gros points positifs, quoi. Ouah, mais il fait mal, lui, là, en haut des escaliers. Est-ce qu'elle a un viseur, cette... Oh ! Classe, putain, de viser tout en relodant. Non, elle a pas de viseur. Donc, on reste au quart. Je préfère avoir un viseur, un pointeur, qu'une mire, quand même. Le jeu de lumière est quand même incroyable, aussi. On a loupé les festivités. Visiblement, ils étaient pressés de partir. Phoenix, on doit être tout prêts. Mais plus pour longtemps. Les Boch chargent leurs secrets dans un sous-marin. Vous les voyez, Treneskov ? Je vous parie que c'est ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? C'est l'heure de sortir à l'artillerie lourde. Ah, là, ça me plaît. Attendez, vaut mieux rester discrets. Arthur ? Quoi que contiennent ces documents, c'est le secret le mieux gardé du Troisième Reich. Ils l'ont gardé ici, dans le trou du cul du monde. Et alors ? Ça n'a aucun sens. C'est comme laisser les joyeux de la couronne devant la porte. Il n'y a presque personne pour les surveiller. Alors que toute l'armée allemande devrait monter la garde. Je crois qu'on n'est pas les seuls à ignorer ce gai phénix. Tu insinues que les nazis cachent des choses aux nazis. Tout ce que je dis, c'est que les plus dangereux sont les gardiens de ces secrets. Ouais, c'est pour ça qu'on est venus armés, pour les buter. C'est bon ? On a fini ? Ces documents ne vont pas tarder à sortir d'Allemagne. Vous trois, prenez la passerelle et oubliez la discrétion. Tâchez de gagner du temps. Webb et Novak, avec moi. On prend le bateau. Allons-y. Forcément, pousser des objets, petite animation. On connaît. Le bloc pas derrière le bureau non plus, quand même. On découvre depuis la passerelle. Et si vous pouviez trouver comment sortir de ce trou, ça serait bien. Ne dire pas de suivre. C'est foutu mon bien fait. On change complètement de cadre pour s'affronter. C'est pas plus mal. Un endroit couvert, ça... Parfait. Ça change complètement. J'ai observé et même sur Reddit ils en parlaient que certains ennemis, quand ils sont blessés, ils vont rester au sol. Vous savez, un peu en position barreau d'honneur. Et du coup, ça nous fait en fait... Il faut en gros le buter deux fois. Si le coup n'a pas été fatal, il se met en barreau d'honneur. Donc on a... Deuxième duel s'enclenche. Je suis pas très fan de la longue visée. Il est où mon corps à Kog ? J'ai galéré comme un porc, quoi. Je suis pas un sniper, moi. Toi, en même temps... Il y a trop peu de balles dans ces armes. Ou en même temps, vous me direz, c'est proportionnel aux dégâts qu'ils peuvent faire. On va pas te mettre un chargeur de MG dans un car 98, quoi. Ce serait incroyable. On a fait assez de ménage là, quand même, non ? Non, c'est bien. Les caisses de munitions sont vraiment présentées, comme je disais. C'est pas plus mal. Oh, trois grenades. Ça, je la connais pas. Ça doit être une automatique. On va voir ce que ça donne. Elle a peu de balles, par contre. Mais, les gars, enfin, une cover, non ? Ce serait pas trop vous demander... En même temps, c'est des bottes. J'ai pas réussi à l'attraper. J'arrive pas à faire les patates chaudes depuis tout à l'heure. Je devrais envoyer une grenade déjà dégoupillée. Oh ! Oh, je l'ai... Je l'ai buté en lui envoyant dans la tête. C'est abusé, ça. C'est trop bien. Ça, je savais pas. Enfin, dans le mode... Dans le mode online, le nombre de gens qui se font tuer juste parce qu'ils reçoivent l'impact d'un lance-grenade ou autre, je connais. Mais dans le mode solo, c'est la première fois que je vois ça. J'ai vraiment peu de balles. Peu de balles dans n'importe quels armes qu'on peut récupérer. Oula ! Sortez un petit peu plus. Montrez vos têtes, là. Oh, ça déconneit, quoi. Quelle horreur. Bon, allez, on avance. Pas grave. Ils se cachent trop bien, ces enfoirés. Allons donc voir ce sous-marin. Allons voir ce qu'il y a dans cette fameuse caisse. Le mode solo est divisé en plusieurs chapitres. vous aurez un temps de chargement assez conséquent une fois que l'acte sera terminé et on stoppera là je pense qu'une seule mission. N'hésitez pas avec moi. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était descendu avant moi. Oh, yaya, yaya. Quand même. Voilà, je disais à la fin de l'acte quand j'estimerai que ce sera la fin de l'acte. Je stopperai le gameplay découverte du mode solo. En tout cas, franchement, il est vraiment vraiment stylé. C'est pas plus mal, en fait. Je prends de la fumée dans la gueule, j'ai le bot qui m'apparaît devant la tronche. Je pense que c'est... Bon, il s'est forcément téléporté vu que l'écran a été blanc. a été obstrué par un effet de blur. Ouais, non, ok. Tout est scripté. Aucune de mes balles n'a touché, aucun hitmarker. Donc, depuis qu'il est là, tout est scripté. J'ai qu'à suivre. Mais c'est pas connement amené, en vrai. Au lieu d'avoir un espèce de bug de collision avec un bot qui essaie de vous dépasser et du coup, il y aura du clipping, il va se heurter contre les murs, peut-être traverser les surfaces intangibles ou autre. Bien. C'est pas plus mal de l'avoir amené comme ça. Ah ben, on s'est fait capturer. Oh, comment ça pue. Non, 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 non. Une Ruskov. Britinculus. Un Australien. Et aussi... ça. Oh, finissons-en. Quelle horreur. Merveilleux. Tu te prends pour un Britannique. Je suis de Cambridge et fier de l'être. Tu devrais savoir qu'il ne vaut mieux pas gâcher ma soirée. Un racisme semi-caché dans ses lignes de dialogue, quoi. La sonate numéro 4 de Beethoven est magistrale. mais certains passages requièrent toute mon attention. Contrairement à toi. Le nègre aussi donne des ordres dans ta langue. Et tu lui obéis. qui est en train de parler ? Je t'en prie. Je t'en prie. Envahir vos rues Épouser vos femmes Voilà ce que j'entends Quand tu parles allemand Le nazi qui traite l'autre de nègre Et notre chef qui Qui lui dit T'es un enfant issu de l'immigration Un point partout là bas l'au centre Et t'entends ces bombes Ca veut dire qu'on recommence Balayer dis-tu Balayer Un choix de mots Intéressant Je te le répète Finissons-en Je sais C'est ce que tu veux Tu veux te sacrifier Pour être Un leader Mais je ne suis pas là pour te faire plaisir Bien au contraire Putain c'est moi qui l'a choisi Oh il me pète la gueule Et elle a rien la chaise Ah c'est mon sang qui est sur sa gueule Moi je crois que je suis mort Débarrassez-vous de ça Mettez le reste dans le camion Waouh c'est incroyable Ca m'a fait penser un petit peu A Inglorious Bastards La fameuse scène dans la ferme Entre le chasseur de juifs Et le fermier et la bâtite C'était incroyable Quelle tension C'est fou Franchement les modes solo Ca offre une tension vraiment incroyable C'est immersif au possible Enfin en tout cas J'espère que ce premier acte du mode solo Vous aura bien plu Je vous retrouverai donc très prochainement Pour le test gameplay découverte De Battlefield 2042 Sur ce je vous dis Portez-vous bien tout le monde A très bientôt Et à ciao C'est un foiré à abandonner son équipe T'as pas tort pour Wade Si jamais je le revois Je jure que je lui fracasse le crâne C'est ça Accusons-nous nous-mêmes Plutôt que les allemands Ces hommes incapables de ravaler leur fierté Faut dire que notre fierté En a pris un coup aujourd'hui Est-ce que c'est censé m'impressionner ? Du calme Quelle importance ? Freisinger va tous nous tuer Freisinger ? Le nazi Celui qui a tué Novak C'est pas un vieil ami à toi ? Disons qu'on se connaît Ah oui On oublie Freisinger Arthur va nous sortir de là Quoi ? Parce que c'est ton pote ? Il l'a pas toujours été Mais je l'ai vu à l'oeuvre Il y a des morts C'est la guerre Parfois la seule façon d'honorer la mémoire d'un soldat mort C'est de terminer la mission Mais c'est pas facile à encaisser Quand son sang est encore sur tes bottes C'est de terminer la mission C'est de terminer la mission C'est de terminer la mission